DH Radio, écoute, écoute, c'est du belge, c'est une découverte DH Radio. Philippe de la Maquière, bonjour, bienvenue sur DH Radio, notre découverte belge cette semaine, c'est Philly Lila avec You vs Me. On va faire connaissance avec elle dans quelques secondes, d'abord petit rappel si vous n'avez plus le morceau en fait. Et là on fait connaissance avec Philly, bonjour. Bonjour Philippe. Alors Philly c'est Philippine, c'est ça ? Oui en départ c'est Philippine mon prénom. Ouais voilà, et puis là tu as choisi un nom de scène parce que si je ne m'abuse, tu as eu plusieurs vies artistiques, c'est ça ? Ah oui, en quelque sorte, donc c'est vrai qu'avant c'était Philly tout court, Philly tout court ça m'allait parfaitement. Et puis ce nouveau projet que j'appelle la Renaissance, j'avais besoin de quelque chose de plus pour aller avec cette Renaissance et ce nouveau projet. Faisons un peu connaissance justement, c'est quoi ton parcours artistique et ton parcours musical ? Mais moi j'ai commencé la musique assez petite, dès l'âge de 7 ans j'ai commencé l'académie, le solfège, le chant choral, la danse à l'époque aussi. Donc il y avait un peu tout ce milieu artistique déjà autour de moi. Et petit à petit je me suis dirigée de plus en plus vers la musique par des groupes gospel que j'ai fréquentés tout le long de mon adolescence en tant que soliste et choriste évidemment aussi. Et puis petit à petit de plus en plus dans le milieu professionnel on va dire. Mais tu n'as pas fait aussi un peu de théâtre, du doublage, des voix ? Tu n'as pas expérimenté différentes facettes du métier ? Tout à fait, oui. Donc ça, ça arrivait bien plus tard. Ça faisait très longtemps que j'avais envie de faire ça parce que je suis une fan, une très très grande fan de Disney, des dessins animés, etc. Et j'ai eu cette chance effectivement d'entrer dans le réseau du doublage, mais alors du doublage chanté uniquement en fait. Donc pas de doublage parlé. Est-ce qu'on te reconnaît moins quand c'est un doublage chanté finalement ? Parfois, effectivement. Donc certains parfois me disent, ah j'étais sûre que c'était toi, on entend quand même un petit peu le grain de ta voix. Puis parfois on me fait prendre des voix tellement improbables que parfois ce n'est pas possible quand même. Alors ton univers à toi est un univers plutôt soul. D'ailleurs, si j'ai bien compris, s'il n'y avait pas eu Alicia Keys, tu ne serais pas là. C'est ça, ça a été un peu le déclic de cette volonté d'être chanteuse. Je voulais être chanteuse. Mais ce fameux concert d'Alicia Keys que je retiens en 2008 m'a vraiment propulsé vers une... Voilà, je me suis projetée en me disant que j'avais envie maintenant de chanter aussi mes chansons, de défendre ma musique, mes textes. Et pas uniquement de chanter dans le cover comme je faisais déjà beaucoup. Donc ce single, You vs Me, c'est une première expérience de ta propre création en fait ? Non, donc moi j'ai sorti un premier album en 2009. Donc il était entièrement composé et écrit par moi. Donc il était vraiment très très gospel soul, vraiment teinté de mes toutes premières influences. Et puis chemin faisant, on évolue aussi. Je me suis intéressée beaucoup plus à la pop et à d'autres choses. Je suis devenue très mélomane et très éclectique. Donc j'avais envie que ce projet-ci ait des sonorités plus électro, plus pop, plus frais quelque part aussi. Ouais, tu cites London Grammar et des choses comme ça. Malgré tout, même si tu aimes les choses dans ce que tu cites, comme influence plutôt des choses un peu douces et planantes, ce morce aussi est plutôt énergique. Oui, ici on est parti dans de l'énergie. Le second aussi, pas mal énergique aussi. Parce que j'aime beaucoup dans la pop aussi. Forcément, je viens aussi de... Je suis très très fan de Michael Jackson au départ aussi. Donc cette pop aussi très dansante, les Maroon 5 aussi. Donc voilà, cette pop qui est à la fois mélancolique dans mon côté, mélancolie, fragile, d'émotions très très profondes. Et puis explosif aussi, puisque j'ai ce côté-là aussi très explosif. Oui, parce que ce titre You vs Me, quelque part, donc toi contre moi, c'est très psychanalytique. C'est quasiment schizophrénique en fait. Ah si, un petit peu, oui, effectivement. Alors je n'ai pas été chercher très loin, puisque c'est vrai que j'expose un peu ma propre dualité ici. Et c'est vrai que je pense que c'est quand même finalement ce qu'on vit tous, cette dualité entre notre vie de femme ou d'homme à la maison, notre vie au travail, notre vie artistique, quand il y a une vie artistique, notre vie de parent parfois aussi, etc. Et donc finalement, on jongle entre tout ça et on essaie simplement de se faire confiance et d'aller avec les deux personnalités qui parfois, deux ou plus, parce que parfois on est plusieurs là-haut quand même. Et on essaie d'avancer comme on peut. Et donc c'est vraiment le mélange des personnalités qui fait que j'avais envie aussi de pouvoir chanter ce message d'arrêter de se cacher, d'être fragile, puisque finalement la fragilité, ce n'est pas un défaut en soi. Non, d'ailleurs on est plutôt dans une époque qui à la fois rend les choses difficiles et en même temps essaye de mettre en avant justement la fragilité. C'est aussi assez dual finalement. Oui, oui, tout à fait. Et c'est vrai qu'il y a quelqu'un qui m'a dit ça il n'y a pas longtemps, donc je lui chope, je lui avais dit que je lui volerais son idée. Mais on se disait, tiens, dans le mot fragilité, il y a agilité, et c'est ce qui nous permet peut-être de glisser vers cette force et de faire finalement de notre vie un peu de passage de l'un à l'autre. Oui. Bon, alors justement, le clip vidéo qui accompagne aussi est évidemment l'expression de ça, parce que ce sont tes deux facettes, il y a la working girl un peu sage et l'aventurière sur une grosse moto. C'est donc ta propre dualité. Donc oui, c'est vrai que quand on parlait des personnages et des tableaux du clip, on parlait souvent du Philly 1, Philly 2, Philly 3 qui serait la Philly de la fin qui s'est trouvée avec ces deux personnalités en elle et en assumant les deux finalement. Voilà, j'en ai déjà donné deux, on ne donnera pas la troisième, il faudra aller voir le clip sur internet de Philly Lella, You vs Me. Tu l'as dit, tu as déjà un deuxième titre qui n'est même plus en préparation, il est prêt. Oui. C'est un projet qui est parti pour durer, on l'espère. Oui, tout à fait, je parle de ce projet comme un voyage, donc j'ai aimé étaler ce voyage avec plusieurs escales de single qui ira vers un EP au mois d'avril 2022. D'accord. Alors il faut dire aussi que tu n'as pas fait les choses à moitié parce que tu as quand même choisi de bien t'entourer. D'ailleurs, ça sonne assez béton et c'est parce que aussi tu t'es entouré de gens qui ont travaillé avec les meilleurs et notamment pour mixer ton morceau, pour mixer ton titre, ton EP plus tard. Voilà, tu n'es pas allé n'importe où. Oui, tout à fait. Donc j'ai travaillé pour le premier titre avec Nico Davel, très très chouette personne et ingé son. Et alors pour la suite ici, je travaille avec Charles de Scuter qui a été juste une rencontre magique et magnifique parce que c'est quelqu'un qui sait entrer directement dans l'univers qu'on amène et je pense qu'il fait ça avec toutes les personnes avec qui il travaille. Et donc je suis ravie réellement. On a effectivement de très bons ingé sons en Belgique. On ne le sait parfois pas assez, mais dans le cas de Charles de Scuter par exemple, c'est quand même quelqu'un qui a travaillé avec M et Superbus. Donc voilà, c'est dire si c'est quelqu'un qui sait faire du son quoi. Vraiment, et c'est quelqu'un qui effectivement, je crois que tout ce qu'on dit de lui le précède, alors que c'est quelqu'un de si humble en fin de compte et de si vraiment très très chouette quoi. C'est chouette de bosser avec des personnes comme ça, moi j'adore. Qu'est-ce qu'on peut, Philly, te souhaiter pour la suite, alors que le morceau fonctionne bien, que le deuxième fonctionne bien aussi, d'aller sur scène alors, d'aller le défendre sur les planches ? Alors oui, là on est en train de préparer ça, c'est le début de la préparation maintenant des lives, de voir un peu au niveau booking, qu'est-ce qui pourrait se passer, parce que forcément, effectivement, j'ai hâte de ne plus être uniquement que dans le digital, mais de pouvoir aller à la rencontre des vrais gens, devant une scène et de pouvoir partager tout ça réellement. Et j'ai très très hâte. Bah écoute, je te souhaite plein de bonnes choses. On aurait dû se mettre au piano, mais on est à distance et voilà, parfois les conditions techniques ne nous permettent pas. Mais j'invite tout le monde à aller voir sur YouTube, ou sur ton site internet, Philly Lila, donc avec deux E pour Lila. Oui. Pour découvrir les choses que tu fais toute seule au piano, chez toi, donc avec un micro, un clavier, et puis on se laisse emporter. Oui, j'adore ça. Moi et mon piano. Bonne continuation, Philly. Un grand merci, Philly. Merci. 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 Merci.